Tu vois, j'ai ce truc-là depuis hier, c'est normal ou c'est pas normal ? Attends, j'ai pas ma loupe. Je vais prendre ma loupe pour regarder. Et salut, c'est Major Mouvement, salut Julien. Salut Major, salut Greg. On va parler de notre sujet préféré ? L'herpès. Non, le sexe. Ah, pardon. Mais quelque part aussi un peu d'herpès. Oui, un peu des deux. La plupart du temps, les gens, ils viennent te voir et ils te disent est-ce que c'est normal ou c'est pas normal ? Tout à fait. Est-ce que les gens vont taper sur Google ? J'ai ce truc-là sur les parties génitales. C'est parfait. Les gens, ils viennent, ils te disent j'ai vu un truc qui est apparu un peu là-bas. Vous savez docteur, par ici ? Et je sais pas si c'est normal ou pas normal. L'herpès, c'est une IST. Infection sexuellement transmissible. C'est hyper fréquent. Il y a deux types d'herpès. Un qui touche l'âge de neuropharyngie et un qui touche plutôt les parties génitales. On va parler principalement des parties génitales, nous ensemble. Cela dit, toi et moi, dans nos conversations, on parle plutôt génital. On parle plutôt génital. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, on parle de génital. Ça occupe à peu près 90% de nos conversations avec Julien. Mais en même temps, parler sexe, c'est bien. Oui. C'est bien et c'est sain. Et c'est sain. C'est un peu marrant aussi parfois. C'est cool aussi. L'herpès, c'est hyper fréquent. Tu vois, selon l'OMS, il y a 64%, 67% des gens qui ont déjà rencontré l'herpès au niveau oropharyngé. Et quasiment 12%, en France, c'est 20% des adultes sexuellement actifs qui ont déjà rencontré l'herpès dans leur vie. Donc, parlez-en à votre médecin. Vous n'êtes pas seul. Ah oui, on n'est pas seul. Et puis, tu dois connaître certainement l'appellation de l'herpès oropharyngé le plus connu. C'est, j'ai un petit bouton de fièvre, etc. J'ai un petit bouton de fièvre. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est juste que c'est dû à un virus. C'est une infection virale qui est due à deux petits virus. HSV1, herpès simplex virus, qui a deux types. Le 1 et le 2. Donc, le 1, c'est pour la zone du dessus et le 2, c'est pour la zone du bas. C'est un peu cousin. La particularité de ça, c'est que l'herpès, c'est ultra contagieux. Contacte peau à peau pendant les rapports sexuels, etc. Par contre, c'est très fragile. Donc, l'espèce de myde, je me suis assis sur la cuvée des toilettes, j'ai dû attraper l'herpès. Ça ne marche pas trop. Il faut quand même un contact assez rapproché. Et on peut avoir des lésions un peu partout sur le bas du corps ou sur le haut du corps. C'est une maladie qui, parfois, peut être chronique. Il y a une primo-affection d'herpès. Et parfois, on peut avoir des récidives de l'herpès. Donc, tu l'as une fois et parfois, ça peut revenir et revenir et revenir. Exactement. Pourquoi est-ce qu'à la fois, on a un peu honte de ce truc-là ? Quand je dis honte, tu sens que le truc... Moi, ça m'arrive. J'ai parfois de l'herpès labial et je n'aime pas ça. Je trouve ça moche quand j'ai ça et j'ai assez honte de l'avoir. Je pense que là, il y a aussi un espèce de tabou en santé sexuelle en général. Les gens n'osent pas venir parler de santé sexuelle. On ne normalise pas ça alors que c'est ultra fréquent. C'est un peu comme les hémorroïdes alors que tout le monde en a. C'est pour tout type de personnes et personne n'en parle. L'herpès, c'est ultra fréquent. Imagine, 60% des adultes dans le monde qui ont ça. On est sur une des IST les plus fréquentes. C'est bénin dans la plupart des cas. Il peut y avoir des cas graves et c'est aussi pour ça qu'on va en parler un tout petit peu. Mais aujourd'hui, parler de sexualité, parler de choses qui nous embêtent et parler de ça en société, ça permet de dédramatiser et puis de déstigmatiser, d'enlever tous les tabous autour de ça. L'herpès, c'est aussi associé à un peu de slut-shaming. C'est-à-dire que tu as un bouton d'herpès, tu as été voir 1000 partenaires et du coup, tu es un salaud, tu es une salope, tu es un donjon, etc. Donc, slut-shaming, c'est vraiment un terme anglais qui définit toute la honte et tout le jugement qu'on peut avoir sur quelqu'un par rapport à ses pratiques sexuelles. Ça définit parfaitement ce qu'on peut ressentir quand on a une éruption à un endroit un peu mal placé et qu'on se dit, si j'en parle, on va dire que j'ai fait n'importe quoi. Alors que pas forcément, c'est tout à fait normal. Sucer des p****, c'est tout à fait normal et faire des cunis, c'est normal ? C'est normal, c'est une activité physique qui peut être adaptée. Donc moi, je dis, allez-y, donnez-vous à fond. Mais pour te dire, à quel point c'est biaisé, l'herpès au niveau buccal, c'est une transmission familiale. La plupart des gens, on se calme, on se calme. Pas cette transmission familiale-là. Non, mais c'est une transmission de bisous, pas forcément liée au côté sexuel. Évidemment, on présente des récidives à l'endroit de l'infection. Donc, pour tout ce qui est herpès génital, c'est des transmissions principalement sexuelles. Tu peux faire herpès type 1 labial redonné au niveau génital ? Ça peut, ouais. Même si c'est pas le même type d'herpès ? Dans des rares cas, ça arrive. Même s'il y a deux virus différents, ça peut arriver que l'HSV1 puisse être au niveau génital. Donc, si jamais vous avez un herpès labial, bah, évitez d'embrasser le ou la partenaire et évitez de faire du sexe oral avec le ou la partenaire. Là, on part un peu sur les moyens de prévention. Et en fait, bon, bah, le sacro-saint préservatif, oui, ça aide à plein de choses. Mais comme c'est extrêmement contagieux, que les lésions sont pas forcément, même au niveau génital, c'est pas forcément ni sur le pénis ou que sur la vulve. On peut en avoir sur les cuisses, sur les fesses. Si on a une éruption d'herpès, bah, il faut éviter d'avoir des contacts. Bien se laver les mains quand même, même si je viens de dire que la transmission indirecte est plutôt rare. Il faut quand même faire attention et avoir des moyens de prévention assez simples. En parler autour de soi, dire, bon, bah là, en ce moment, j'ai une récidive. Ce n'est pas grave. Et voilà. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Si on arrive à lisser un peu cette honte de ce truc, de se dire, bon, bah, ça arrive. Dans cette période-là, il vaut mieux éviter telle et telle pratique. C'est OK ? Oui, c'est complètement OK. Le plus difficile, je pense, pour les gens, c'est qu'il faut savoir que la primo-infection, donc la première fois qu'on voit l'herpès au niveau génital, dans deux tiers des cas, c'est asymptomatique. Donc, beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas de primo-infection. Et donc, la primo-infection, c'est parfois un peu plus costaud. L'herpès, souvent, c'est une espèce de petite bouquet de vésicus, des petites cloques qu'on a, qui sont très douloureuses, parce qu'on en verra d'autres ulcérations, peut-être. Celle-là, c'est caractéristique, ça fait mal, et ça se voit, et on le sent. Et on peut avoir un peu de fièvre. Aussi associé avec, dans les premières fois qu'on a l'infection. Et donc, parfois, on se dit, traumatisme, ça fait 15 ans, chaque mon partenaire, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ? C'est difficile à dire, parce que l'herpès, comme ça fait des récidives, on connaît un peu, beaucoup là, c'est pour la varicelle et le zona. En fait, c'est la même chose, l'herpès, quand on fait une primo-infection, il vient, dans les nerfs sensitifs et dans les ganglions, autour de là où il a été infecté, il vient se stocker. Il reste soit en période de latence toute la vie, soit de temps en temps, sur des facteurs particuliers, la fatigue, le stress ou d'autres choses, venir ressurgir à cet endroit-là. Quand on a des récidives comme ça, c'est difficile de dire, c'est votre partenaire qui vous a contaminé, on ne sait pas très bien à quel moment c'est arrivé. C'est bien d'en parler parce que là, en off, toi et moi, on a déjà eu ces conversations. Tu m'as dit que tu avais parfois des patients qui n'osaient pas t'en parler ou alors qui avaient vu ça chez leur conjoint ou conjointe et qui arrivent sur une rupture de couple en disant il m'a trompé parce qu'il a ça qui est sorti, alors que ça se trouve, c'était déjà là depuis 15 ans, qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que c'est sorti, qu'en fait, c'est juste une éruption. C'est juste une éruption et puis la santé sexuelle, il y a un gros tabou de parler en consultation de sexualité, de pratique, d'orientation. Quand tu viens en consultation, même en couple et que tu ouvres ton couple ou que tu n'ouvres pas ton couple, que tu as des pratiques particulières, c'est hyper important de pouvoir en parler avec son médecin parce qu'on peut orienter sur les modes de prévention et puis sur parfois des petits clichés qu'on peut avoir et des petits modes de transmission qui sont un peu farfelus alors qu'ils n'existent plus. Donc on peut remettre des choses à plat, on permet de construire la santé sexuelle appropriée à chaque personne et c'est hyper intéressant de venir faire ça en couple. On a les mêmes discours pour tous les deux. Tu m'avais dit que tu avais des patients parfois qui pouvaient changer d'orientation sexuelle, qui n'osaient pas en parler à leur partenaire et qui finalement t'en parlaient à toi. Est-ce que tu veux en profiter pour faire passer un message de ce côté-là sur de la prévention ? Il faut bien comprendre que la sexualité, c'est un spectre. Aujourd'hui, on aime bien les petites cases là. Je suis gay, je suis hétéro, je suis bi, mais c'est très varié. On peut fluctuer dans le temps, dans les envies, dans le désir, etc. On peut avoir des attirances sexuelles, des attirances romantiques et tout ça, ça vient dans une espèce de continuum qui parfois a des besoins spécifiques de prévention. Il faut faire la distinction entre orientation sexuelle et pratique. C'est-à-dire que je peux te dire, moi je suis un amoureux de garçon, mais si en fait en pratique je n'ai pas de rapport, ma prévention en forme de santé sexuelle, ce n'est pas pareil. Alors que quelqu'un va me dire, moi je suis hétéro, je me considère comme un hétéro, mais de temps en temps j'ai des rapports avec d'autres mecs, et je suis un mec aussi, mais typiquement il aura de la prévention spécifique pour lui, alors que l'orientation, j'aurais pu me dire, bah non, je suis sa copine, etc. Basta. Parlez sexe à vos soignants, parce que ça c'est hyper capital pour pouvoir vous soigner correctement, et adaptez la prévention et le dépistage. Pour revenir un peu plus sur l'herpès, prévention, dépistage, traitement ? Alors la prévention, c'est difficile, à part les rapports un peu simples qu'on a dit, se laver les mains quand on a une infection, quand on sait qu'on a l'herpès, on évite les rapports avec des partenaires, leur en parler. Le dépistage, c'est plutôt clinique, on voit les vésicules, dans quelques cas, on peut faire des examens complémentaires, parce qu'il y a des cas d'herpès grave quand même. On peut avoir des méningites à herpès, on peut avoir des transmissions de la mère à l'enfant, et donc effectivement, quand une maman enceinte a un herpès, on la traite parce que ça peut avoir des conséquences graves sur le petit, mais globalement, c'est un diagnostic clinique. Malheureusement, comme beaucoup de pathologies virales, il n'y a pas de traitement curatif, il existe des traitements antiviraux, limiter les crises, la douleur et l'intensité, donc c'est le valacyclovir et lacyclovir. Il faut savoir quand même que l'herpès, ça évolue naturellement vers la résolution spontanée de la crise en quelques jours. Dans les récidives particulièrement, les traitements que je viens de citer, ça ne marche que quand c'est pris très tôt, de 24h à 48h au début de la poussée, et dans la majorité des cas, en fait, ça passe tout seul. J'ai souvent entendu dire que, notamment pour l'herpès de type 1, fatigue, stress, soleil, ce sont des gros facteurs qui augmentent ? Exactement. Tout ça, c'est des stress qui viennent augmenter la réapparition des récidives et un des facteurs hyper importants qui peut entraîner des récidives, c'est d'autres IST. Probablement que votre médecin, quand ce sont des premières infections, que ce sont des récidives qu'on ne connaît pas et que vous n'avez pas juste un seul partenaire exclusif, va proposer un bilan complet des autres IST, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avoir une IST, ça fragilise un peu les muqueuses et les endroits où sont les IST, ça favorise des co-infections. D'où l'importance, une fois de plus, de consulter et de dépister régulièrement. Tout à fait. Petite nuance sur le fait que l'herpès ne se dépiste pas en pratique. Donc, on va dépister d'autres IST, mais comme le diagnostic est principalement clinique, ne vous y donnez pas, si vous allez voir votre médecin pour faire la totale, docteur, ben la totale, il n'y a pas forcément un dépistage de l'herpès parce que c'est relativement bénin et à part dans des situations très particulières où on va aller le tester, en pratique courante, on ne le dépiste pas. L'herpès peut être aussi transmis en dehors des périodes de crise ? C'est un peu moins transmissible que dans les périodes de crise, mais ça peut l'être, ouais. Est-ce que les patients t'envoient des photos pour te demander, c'est grave ça, docteur ? Ah, tout à fait. Le fleur de la téléconsultation. Tu sais, parfois, on te dit, ah, mais j'ai une petite lésion au niveau du zizi. Et là, je dis, mais là, on est en téléconsultation quand même. Il faut que je vous voie. Ne vous inquiétez pas. Petite photo. Hop là. Je vous rappelle que les dick pics sont interdits par la loi. Non consenti, Julien. Non consenti. Le consentement, c'est la clé. Le consentement, c'est la clé. D'ailleurs, c'est vrai que pour le coup, on a quand même pas mal de collègues qui sont professionnels de santé sur les réseaux sociaux, qui font de la dermato, qui font de la gynéco. Ne leur envoyez pas vos photos. Ça n'est pas sécurisé du tout. Ne faites pas ça. Venez nous voir. Ça peut se transmettre sur les tétois ? Tout à fait. C'est vrai ? Ça peut se transmettre partout. Non, en vrai, c'est pas la fin. Le stress de Greg Alamo. Ça peut se transmettre aux yeux ? Une petite bifle. Monétisation. De toute façon, sur cette vidéo, il n'y aura pas de monétisation. C'est pour un copain. Il a fait une soirée un peu agitée. Et le lendemain, il se retrouve deux, trois jours plus tard avec un herpès au niveau de l'œil. Est-ce que c'est possible la transmission à l'œil ? La transmission directe comme ça, ça peut être possible, mais c'est un peu rare. Par contre, on peut avoir des récidives un peu dangereuses au niveau... Je disais que l'herpès, ça aime bien les nerfs autour. Parfois, ces nerfs, ça peut venir à des endroits un peu sensibles, notamment au niveau des yeux. Donc, l'herpès oculaire, c'est une urgence gravissime parce qu'on peut avoir une atteinte de l'œil. Donc, tu dirais à ton copain qu'il pourra venir me voir en consultation si jamais. Parce que je crois que son médecin traitant, il est brillant. Ne faites jamais une vidéo avec votre médecin traitant. Cela dit, tu respectes super bien le secret médical. C'est important. La vraie taille de majeur est un mètre. Je quitte cette interview. Tu es où ? Merci beaucoup, Julien. C'était hyper intéressant. Comme d'habitude. Alors, cette vidéo, je ne vais pas vous demander de la liker. Parce que de toute façon, si jamais vous la liker, vous direz putain, je vais dire officiellement, ça y est que j'ai un herpès génital. Ça, j'ai remarqué, sur toutes les vidéos YouTube où tu parles un peu de sexo, il n'y a aucun commentaire, aucun like. Mais les gens, le watch time est hyper, hyper long. Donc, les gens regardent beaucoup, mais ils ont un peu honte de dire qu'ils ont regardé. Donc, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout en commentaire, vous nous mettez brioche scintillante. On saura ce que ça veut dire. Et si jamais vous voulez qu'on traite d'autres sujets diestés, vous pouvez nous mettre les noms des maladies en commentaire. Allez, à très bientôt. Ciao. Allez, ciao.